Et avant le gâteau, on démarre avec la cerise, Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage. Et alors ce matin, Jean-Luc, vous ferez votre chronique devant Patrice Duhamel. Et j'en suis heureux. J'aime beaucoup Patrice Duhamel. Et de toute façon, il faut toujours être bien avec la famille Duhamel. Parce qu'il y en a toujours un qui traîne dans le monde des médias. Alors, il ne faut pas insulter l'avenir. Alors, Alain Duhamel, Nathalie Saint-Cricq, Benjamin Duhamel, Anissa Duhamel, qui a juste pris le pseudo Haddaddy pour brouiller les pistes. Absolument. Mais personne n'est dupe. On le sait, tout ça. Bonjour papa. Alors aujourd'hui, Patrice, vous venez pour un documentaire sur Georges Pompidou. Je rappelle pour les plus jeunes que Pompidou est un ancien président. Ce n'est pas uniquement un bâtiment, on tourne de Ténia. Et Pompidou, c'est aussi et surtout Pompidou et De Gaulle. Je me rappelle un conseil que le général De Gaulle m'a donné au moins dix fois. Il me disait, soyez dur, Pompidou. Je sais. Je sais. J'ai du mal. On ne croirait à un dialogue entre Thomas Hille et sa femme. Non, non, non. Patrice. Non, non, non. On a eu des témoignages. Patrice, vous êtes un fan analyste de la politique intérieure et extérieure. Je suis donc obligé de vous parler de ce drame international qui agite actuellement le monde entier. Les médias ne parlent que de ça. Non, je ne vais pas vous embêter avec l'attention. Poutine, Macron, je vous rassure. Il y a quand même plus important, je vais bien sûr parler de « danse avec les stars ». Petit résumé de l'affaire avec notre grand reporter Julien Pichnet. Pour résumer en quelques mots, Inès Reg et Natacha Saint-Pierre se sont embrouillées. Elles ont failli se marave. On ne sait pas qu'il y a Poucave, mais ça a traité leur mère dans tout le Tiekar. Excusez-nous Patrice, mais on essaie de recruter des auditeurs un peu plus jeunes. Voilà, c'est pour ça. Alors, est-ce que vous avez une analyse de cette crise au sein de DALPS ? C'est l'acronyme de « danse avec les petites salopes ». Non, non, non. Non, 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 attention, je ne dis pas ça gratuitement. Vous avez un avis là-dessus, Patrice ? Mais j'ai découvert l'affaire il y a une minute trente. Ah, oui. Il faut qu'on vous tienne au courant. Je ne lis pas les bons journaux. Alors, je vais essayer de vous briefer. Quand j'ai dit « petites salopes », je n'ai pas dit ça gratuitement. Je vous passe un extrait de la story d'Inès Reg. Écoute-moi bien, petites salopes. Les amis de mes ennemis, de mes ennemis, ce fameux truc. Mais les amis de mes amis sont mes ennemis. Vous voyez de quelle phrase je parle ? Mais oui, on voit bien de quelle phrase il s'agit. On peut tromper une fois mes amis, mais pas mille fois mes ennemis. Moi, je croyais que c'était interdit ce mot en S. Eh bien, sur toutes les chaînes, ils se sont bien fait plaisir hier. À commencer par BFM. Elle dit que Natacha Saint-Pierre l'a insultée en la traitant de « petites salopes ». Au moment où elle la sort, d'ailleurs, elle dit « écoute-moi bien, petites salopes ». Donc, il y a du Aurélie, écoute-moi bien, petites salopes. La guerre est déclarée dans l'émission « Danse avec les stars ». Alors, Patrice, on n'est pas sur du gros dossier, là. Ça ne mériterait pas un documentaire, franchement ? Si, je crois. Je vais y réfléchir. Je ne me sens pas en balai complètement. Bon, on va dire la vérité. Il y avait des rumeurs qui circulaient depuis un petit moment. Donc, la semaine dernière, j'étais invité chez Camille et Images. J'en ai profité pour poser la question directement à Camille Combal. C'est pas l'ambiance en coulisses, parce que... Franchement, c'est trop bien, cette année. Ça se passe bien ? Non, on a un casting génial. Le journal nous apprend que Natacha Saint-Pierre a donc déposé une main courante après des menaces de mort, dit-elle, de l'humoriste. Voilà, un groupe qui vit bien. Bon, vivement vendredi prochain, quand même. Sur un tcha-tcha, dans un octogone. Ines Règues et Natacha Saint-Pierre. On veut voir ça. On en reparlera tout à l'heure, évidemment, avec Julien Picheney dans le journal des médias. Mais alors, Jean-Luc, vous nous aviez promis aussi de finir le rattrapage de Koh-Lanta. Et je sais que Patrice Duhamel attendait ça. Vous êtes plus Koh-Lanta ? Un petit peu, oui. Sans plus. En fait, vous vous en foutez du tout. Je suis un peu à la boire. Je vais faire vite. Les deux équipes sont parties pour un trek de nuit. Elles vont galérer comme jamais, mais au bout, la récompense est dingue. Qui vont vous permettre de retrouver un semblant d'hygiène ? Vous allez pouvoir prendre une douche. Vous lavez les cheveux, vous lavez les dents. Si un jour, ils font un Koh-Lanta pour adolescents, cette récompense sera considérée comme une épreuve. Parce que si les ados qui vont devoir se laver, la plupart te répondront... Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Après, je vous l'ai dit, les rouges ont pu appeler leur famille. Je vous ai raconté ça hier. Ça, c'est un classique de Koh-Lanta. Et comme d'habitude, il y a eu beaucoup d'émotions dans ces échanges avec leurs proches. Tu sais, ce moment où t'as beau avoir 45 ans, tu mue comme un adolescent. Allô, Blandine ? Ouais ? Je pense tous les jours à vous. Je vous aime. D'accord ? D'accord ? La Blandine, je connais. Là, soit il a mué, soit c'est une tension testiculaire. Impressive, ouais. Tout le monde a pleuré et puis arrivé le coup de fil de Meissa. Allô ? Hé, la daronne. Non, moi, tranquille, moi, ça va. Je casse tout en moi, c'est des bruits. Mais bien sûr, je casse tout, comme d'habitude. Il n'y a pas mille routes, tu connais, c'est du tout droit. Comme le Real Madrid, tout droit, frère. Même sa mère, il l'appelle frère. Ça doit être compliqué de jouer au jeu de cette famille avec lui si tout le monde s'appelle frère. Finalement, les jaunes sont passés au conseil. Ils ont viré Sarah car elle était dangereuse, selon Amri. Trop imprévisible, cette Sarah. D'accord, elle va nous mettre un bébé dans le dos, elle, c'est sûre. Si on vous met un bébé dans le dos, ne vous retournez surtout pas, vous pourriez tomber enceinte. Allez, à demain. Merci, frère Jean-Luc Legouin.